...un peintre américain resté méconnu. Le 8 et demi, l'info sur Arte, tous les soirs à 20h30. Et maintenant, les dieux du stade vous content leurs exploits dans la légende du sport. Quand Bob Hayes remporte le 100 mètres olympique en cet après-midi pluvieux à Tokyo, il laisse à ses successeurs une tâche redoutable. Comment succéder à la perfection ? Pendant les 4 ans qui suivent, l'Amérique va se pencher sur la question et à Mexico, elle livre sa réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Si les grands athlètes rêvent de remporter un titre olympique, les plus grands d'entre eux rêvent d'en profiter pour pulvériser des records du monde. En 1968, un jeune homme originaire d'Auckland en Californie va vivre ce rêve audacieux. Pourtant, on ne sait pourquoi, l'histoire a choisi d'oublier ses exploits et même son nom. Ce n'est pas que j'imaginais qu'on se souviendrait de moi autant que de Jesse Owens ou de Bob Hayes. Mais quand on parle de sprinteurs et de spécialistes d'athlétisme, il serait normal d'évoquer le nom de Jim Hines. Pourtant, dans les années qui précèdent les Jeux de Mexico, on ne peut que connaître le nom de Jim Hines. Son avenir olympique paraît tout tracé et dans son université de Houston au Texas, il bénéficie de l'aide de Bobby Morrow, légende du passé olympique. Mais les historiens olympiques associeront toujours Jim Hines à un autre nom célèbre, Charlie Green, un rival coriace, un peu fanfaron, mais un éblouissant sprinter que la fausse modestie n'étouffe pas. J'étais numéro 1 mondial au classement de 1966 et j'ai fini numéro 2 en 1967. Mais en fait, pour tout le monde, le meilleur sprinter du monde, c'était Charlie Green. De la rivalité entre les deux hommes naîtra une série de courses épiques. C'est ainsi qu'un soir d'été 68 à Sacramento, ils écrivent une page magistrale de l'histoire de l'athlétisme. À tour de rôle, ils battent, ou égale, le record du monde du 100 mètres, 4 fois en 2 heures. Hines, le premier des deux à passer sous la barre des 10 secondes, fait immédiatement figure de favori américain pour les Jeux. Mais les Jeux de Mexico voient le jour dans un climat de violence et d'effusion de sang. 10 jours avant la cérémonie d'ouverture, l'armée ouvre le feu sur une manifestation étudiante dans le centre de Mexico. Il y a 260 tués et plus de 1 200 blessés. Le pays est au bord de la Révolution. Et si les Jeux ont quand même lieu, ce n'est que pour être terni par d'autres provocations à l'intérieur même du stade. La tête baissée et le point levé de Tommy Smith et de John Carlos, qui symbolise le salut du Black Power, choquent le monde olympique et l'Amérique profonde. Malgré l'agitation, tout le monde prédit que dans une ville située à 2277 mètres d'altitude, la raréfaction de l'air va permettre une moisson de record du monde. Et en effet, les sprinters et les sauteurs se régalent. Le britannique David Henry bat le record du 400 mètres haies de 7 dixièmes de seconde. L'américain Lee Evans court un époustouflant 400 mètres en 43 secondes 8. Mais le plus marquant, c'est Bob Beeman. qui rend bien dérisoire l'ancien record du monde du son en longueur avec son bond à 8 mètres 90. Pendant ce temps, Jim Hines doit batailler ferme dans les qualifications et ressent le besoin de se détendre un peu. Et le voilà qui, le soir précédent la finale du 100 mètres, achète deux bouteilles de champagne et traverse toute la ville pour aller voir sa femme Joyce. Je l'ai persuadée de me laisser entrer et là, elle a fait comme si elle ne me connaissait pas. Elle ne voulait pas boire de champagne avec moi ni rien. Moi, je lui ai dit, mettons-nous au lit et elle m'a fait, mais qu'est-ce que tu racontes ? Moi, je lui ai répondu, on est mariés, non ? Le lendemain, un Hines détendu remporte sa demi-finale avec Panache et Charlie Green, qui lui n'a pas pu se détendre, remporte aussi sa demi-finale. La confrontation américaine promise depuis quatre ans devient réalité. Il fallait faire passer son intérêt personnel après celui du groupe. Et l'intérêt du groupe, en l'occurrence, c'était qu'un Américain gagne le 100 mètres. Lui ou moi, ça ne faisait aucune différence. Voici Charlie Green, qui s'est laissé pousser la barbe depuis que nous l'avons vu aux qualifications. Au couloir 3, Jimmy Hines, numéro 279. À ses côtés, le Jamaïcain Lennox Miller, numéro 536, qui représente l'université de Californie. Mel Pender, bientôt 34 ans, c'est donc sa dernière chance. À ses côtés, une autre menace, le français Roger Bambuc. Au deux derniers couloirs, Harry Jerome, le vétéran canadien, numéro 171, médaille de bronze de cette épreuve il y a quatre ans. Et au couloir extérieur, la grosse surprise, Jean-Louis Ravello Manantsoa de Madagascar. Bon départ, Mel Pender part très bien comme à son habitude. Mais voilà, Jim Hines, Jim Hines va l'emporter. Jim Hines est vainqueur. Miller est deuxième, Green troisième. Jim Hines, qui a eu tant de difficultés lors des premiers tours qualificatifs, ainsi qu'en demi-finale, l'a finalement emporté. Il est champion olympique, l'homme le plus rapide du monde. On a dit que si Jim Hines avait été aussi rapide, c'était grâce à l'altitude. Mais cette course de Mexico a été la plus difficile que j'ai jamais courue de ma vie. La raréfaction de l'air ne m'a absolument pas aidé. Elle m'aurait même plutôt handicapé. Le temps du vainqueur est finalement ramené à 9 secondes 95, mais reste quand même un record du monde. Hines est satisfait, d'autant qu'il a fermement remis Charlie Green à sa place. La course était terminée et je n'avais pas gagné. Pourtant, j'étais pas déçu, comme j'avais pu l'être à l'occasion de défaites cuisantes. Je savais que Jimmy avait gagné, on avait donc atteint l'un des objectifs, la victoire d'un Américain. Ainsi, Jim Hines a rempli l'objectif américain. À présent, il peut revendiquer le titre de l'homme le plus rapide du monde. Ça a été et ça reste encore le plus beau moment de ma vie. Une fois qu'on est devenu numéro un mondial, personne ne peut vous reprendre votre titre de l'homme le plus rapide du monde ou votre médaille d'or. Je ne revivrai jamais un moment pareil. Et effectivement, il ne revivra jamais un tel moment. Il gagne une autre médaille d'or à Mexico au terme d'un superbe relais. Mais dès la fin des Jeux, il s'empresse de signer un contrat de 150 000 dollars avec les Miami Dolphins. Hélas, contrairement à son héros Bob Hayes, il n'est pas fait pour le football. Parce qu'il rate souvent ses réceptions de passes, les supporters de Miami le surnomment Gros Ballot et son départ pour le Kansas, puis Auckland, ne lui apporte pas plus de réussite. Après 7 ans dans le football, il en passe 3 sur le circuit d'athlétisme professionnel. Ensuite, il n'est plus qu'un ancien champion olympique à la recherche d'un emploi. Il s'est écoulé 10 ans depuis Mexico. Les gens ont oublié. Pourtant, il continue à croire que l'Amérique se souviendra d'un ancien héros. Elle se souvient bien de Jesse Owens après 20 ans d'oubli. Mais hélas, cela reste aujourd'hui encore à venir. Après des projets d'autobiographie, puis de collaboration avec la télévision qui échoue l'un comme l'autre, il entre dans une association sportive à San Francisco qui, quelques jours seulement après cette interview, met la clé sous la porte. Jim Hines est aujourd'hui sans emploi. À 41 ans, il vit séparé de sa femme et cherche toujours l'occasion de transformer son triomphe mexicain en récompense tangible, ce qui ne l'empêche pas de rester philosophe. Les Jeux de 1968 ont été un grand moment pour moi. J'y ai vécu mon heure de gloire ainsi que les autres sprinteurs olympiques. J'ai la chance d'avoir été détenteur du record olympique de 9 secondes 95. Je peux être fier de moi, j'ai fait du bon boulot. Dans l'intervalle, il attend que l'histoire s'accorde avec sa propre estimation de son talent. Le plus grand de tous les sprinteurs, c'est sans conteste Jesse Owens. Jesse Owens et Jim Hines. Et Jim Hines. La victoire de Jim Hines poursuit une tradition américaine. À l'ouverture des Jeux de Munich en 1972, les Américains ont déjà remporté 12 des 16 titres olympiques du 100 m. Ils peuvent certes tolérer la victoire occasionnelle d'un autre pays, mais certaines choses sont inconcevables. L'Union soviétique a produit des coureurs de fonds héroïques et de solides lanceuses de poids. Mais c'est bien connu, elle est incapable d'aligner un sprinteur invincible. C'est alors qu'arrive Valéry Borzov. Il faut trouver une raison à l'émergence d'un tel homme. Et la presse américaine ne tarde pas en fournir une. Selon elle, Borzov n'est pas un sprinteur naturellement doué, mais un athlète fabriqué de toutes pièces. Certains vont même plus loin. Pour eux, c'est un robot. À 39 ans, ici, le robot peut se permettre d'en sourire. On m'appelait la fusée humaine, le robot, je ne sais quoi encore. Je le prenais plutôt bien. Je pensais que les journalistes ont le droit de donner tous les noms qu'ils veulent aux sportifs. Mais je n'ai jamais été une machine. C'est vrai que je ne laissais transparaître aucune émotion, mais c'était la tactique. Du coup, les journalistes me considéraient comme un robot, alors que j'étais un être humain normal, comme maintenant. Un être humain normal qui se trouve être né avec le don et l'instinct de la course. Ce talent est repéré par Boris Voitas, brillant entraîneur ukrainien qui enseigne à Valéry toutes les bases de l'art du sprint, parmi lesquelles un exercice très utile. On faisait des tubes avec du papier et Voitas nous faisait courir des séries de 100 mètres avec ça entre les dents. Celui qui ne les mordait pas ou ne les froissait pas était considéré comme un sprinter, les autres comme de simples coureurs. Cela m'a aidé à développer la plus grande qualité d'un sprinter, savoir se relâcher. Une fois les bases établies, il tombe sous l'œil expert de Valentin Petrovski à l'Institut de culture physique de Kiev. Le vrai travail peut maintenant commencer. Petrovski dissèque la course de Borzov jusque dans des détails jamais explorés. Ses réactions sont surveillées comme seules le sont celles des grands danseurs classiques russes. On fixe des objectifs et doucement mais sûrement, Borzov commence à les atteindre. En 1968, il devient champion d'Europe junior. L'année suivante, il est senior et remporte son premier titre soviétique. Chaque course est un exercice calculé, chaque victoire un tremplin. On n'a jamais fixé d'objectif que je n'ai pas su atteindre. Cela m'a donné confiance de mon potentiel et m'a permis de garder mon équilibre mental. Son prochain but, ce sont les championnats d'Europe de 1969 à Athènes. Il gagne sans problème. Il commence ensuite à affronter et à battre les meilleurs sprinters américains, paliers supplémentaires dans la programmation. Mais l'objectif final est clair, tout ce travail a été effectué dans l'optique des Jeux olympiques de 1972 et Borzov est de plus en plus confiant. Les Jeux de Munich évoquent une multitude d'images contradictoires. L'Allemagne moderne est bien décidée à effacer les sinistres souvenirs des Jeux de Berlin par une célébration grandiose de l'esprit olympique. Pourtant, le fast et les promesses de la cérémonie d'ouverture sont injustement éclipsées par un drame odieux. Les hommes masqués s'introduisent dans le village olympique et provoquent le massacre de onze innocents israéliens. Le mouvement olympique lui-même semble un moment menacé par une telle atrocité. Mais les années passant, les Jeux survivent et des souvenirs différents et meilleurs émergent de l'ombre de la tragédie. Les Jeux de Munich ont révélé Olga Korbut, une jeune gymnaste littéralement captivante. Ils nous ont donné Marc Spitz, le nageur à la prodigieuse collection de sept médailles d'or. Et ils nous ont offert Valéry Borzov au sommet de son art. Malgré les performances qu'il accomplit depuis trois ans, l'opinion publique considère alors les Américains comme favoris à cause de la tradition américaine du sprint et aussi parce que les Américains les plus rapides, Eddie Hart et Ray Robinson ont tous les deux réalisé neuf secondes neuf lors des épreuves qualificatives. Leur affrontement avec Borzov promet d'être inoubliable. Hélas, il n'aura jamais lieu. Hart et Robinson sont en effet toujours au village olympique au moment où ils devraient être sur la piste. En 1972 à Munich, deux sprinters américains n'étaient pas sur la piste au moment du départ. Ils avaient un emploi du temps vieux et de neuf mois et n'ont donc jamais pris le départ. Mais malgré l'absence de Hart et de Robinson, Borzov affronte en finale de redoutables sprinters. Robert Taylor s'est qualifié de manière impressionnante et porte à lui seul tous les espoirs américains. Sont également présents le Jamaïcain Lennox Miller, médaille d'argent en 1968, Haisley Crawford de l'île de Trinidad et le compatriote de Borzov, Alexander Corneliuque. Mais la préparation de Borzov est sans faille et le résultat imparable. La première chose que j'ai pensée après la ligne, c'est c'est si facile que ça de devenir champion olympique. J'étais tellement heureux. Pour la première fois, un athlète soviétique devient l'homme le plus rapide du monde. La presse américaine réagit avec indignation. Pour la mentalité américaine de l'époque, il était le russe, le communiste, le méchant. Les Etats-Unis avaient peur des athlètes soviétiques. A l'époque, on ne savait pas grand chose d'eux. Certains pensaient que c'était le prototype d'un nouveau super-athlète, mais non, ce n'était qu'un bon athlète. Certains critiques sont persuadés que l'absence des meilleurs américains a laissé la voie libre à Borzov, lequel n'est bien sûr pas d'accord. Il montre que c'est lui qui a raison en remportant haut la main le 200 mètres, devenant ainsi le premier européen à réaliser le doublé en sprint. Une médaille d'argent au relais vient parachever les magnifiques jeux de Borzov. À son retour, il devient un objet d'adulation dans son pays, peu habitué à acclamer de grands sprinteurs. Mais il se rend vite compte que le succès comporte de lourdes responsabilités. Cette médaille d'or olympique a totalement bouleversé ma vie. Par exemple, je devais absolument réussir à l'université parce que sinon j'aurais eu honte car tout le monde me connaissait. Je devais me montrer à la hauteur de ce titre de champion olympique. Je crois qu'on a raison de dire qu'une médaille olympique a deux faces, les épines et les roses. Il sombre un peu dans la déprime lorsqu'une sensation de vide vient remplacer l'ancienne ambition dévorante. Pourtant, il continue de croire qu'il peut devenir le premier à défendre victorieusement ses titres olympiques. Mais ce ne sera pas le cas. Les Jeux de Montréal en 1976 lui apportent une médaille de bronze et une autre médaille d'argent au relais. Puis des blessures viennent hélas mettre prématurément fin à sa carrière sportive. Il projette maintenant de convolets en os, digne de l'Olympe, avec Ludmilla Turiceva, la gymnaste qui a remporté les quatre médailles d'or. Ils se marient en 1977. Leur fille Tania n'est un an plus tard. Avec de tels parents, on ne peut que se demander quel athlète l'enfant deviendra. La réponse apportée par Ludmilla est pleine de bon sens. Pour l'instant, elle fait de la gymnastique mais nous avons remarqué qu'elle n'est pas vraiment faite pour ce sport. Elle aime aussi le tennis et aimerait bien faire du cheval. Rien n'est donc encore définitif. Je dis toujours que le plus beau jour de ma vie c'est celui où je suis devenue championne olympique et que le deuxième c'est celui où je suis devenue mère. Un enfant est toujours une superstar pour ses parents. Les soviétiques n'ont pas laissé les talents de leurs héroïques sportifs inutilisés. Ludmilla est un coach de gymnastique de tout premier plan et ses avis en la matière sont très écoutés. Valéry, responsable de la restructuration sportive en Ukraine et déléguée soviétique à la Fédération européenne d'athlétisme est un homme à l'influence et à l'autorité considérable. Aujourd'hui encore il s'en trouve pour soutenir qu'il n'était rien d'autre qu'un robot porté à la gloire. Mais c'est à l'histoire qu'il appartient de juger Valéry Borzov et on n'a pas de doute sur son verdict. Après les exploits de Borzov aux Jeux de 1972 beaucoup pensent qu'il deviendra à Montréal le premier champion olympique à conserver son titre du 100 mètres mais pas sur l'île de Trinidad où on a vu grandir un défi inédit mais dont on est certain qu'il va réussir. Dans l'esprit de Haisley Crawford Borzov est plus qu'un adversaire c'est une cible très influencé par le mouvement du Black Power de la fin des années 60 Crawford n'apprécie pas de voir Borzov décrit comme le grand espoir blanc son amertume ne fait qu'augmenter lorsqu'une blessure vient l'empêcher de défendre ses chances face à Borzov aux Jeux de 1972 pour ce jeune homme de Trinidad le coup est dur mais il sait comment le surmonter après tout sa vie entière n'est qu'une suite de bataille issu d'une famille de 11 enfants Haisley a d'abord été un petit garçon volontaire quand il a découvert son potentiel sportif il s'est consacré corps et âme à le travailler sa première récompense a été une médaille de bronze au jeu du Commonwealth en 1970 mais alors qu'il venait d'obtenir une bourse pour une université du Michigan il s'est blessé grièvement au dos dans un accident de la route et a dû arrêter la compétition pendant 18 mois Rétabli au début de l'année olympique il a effectué une série de bonnes performances mais sa blessure à la cuisse l'a trahi au jeu de Munich Ça faisait 4 ans que j'attendais ça alors je n'ai pas fait les mêmes erreurs qu'en 1972 et je suis arrivé bien préparé en 1976 Pourtant Crawford arrive à ses jeux de 1976 miné par des problèmes d'ordre privé L'année précédente il s'est marié puis s'est séparé de sa femme N'ayant plus sa bourse il a dû prendre un emploi et travaille à Détroit à la mise au point de boîtes de vitesse de voitures de course Il n'a plus eu le temps de s'entraîner correctement cependant curieusement il est meilleur que jamais et attend les Olympiades avec impatience A Montréal aussi on attend Boycottés par 22 nations africaines ces jeux victimes de la corruption et d'une mauvaise gestion financière resteront l'ultime exemple de la mauvaise organisation olympique Pourtant comme cela arrive si souvent les athlètes vont rendre ces jeux inoubliables Montréal nous donne l'as Viren qui conserve ses titres sur 5000 et 10000 mètres Alberto Juantorena qui remporte les médailles d'or du 400 et du 800 mètres et puis Hesley Crawford porte-drapeau de Trinidad qui s'apprête à faire la spectaculaire démonstration de son talent Ses principaux rivaux se préparent également pour leurs défis à eux Il y a bien sûr Borzov pratiquement revenu à son meilleur niveau après une blessure Crawford gagne en confiance quand il le bat dans les éliminatoires Il y a le Jamaïcain Don Quarry qui sous une apparence placide cache un talent flamboyant Crawford se charge de le battre en demi-finale Par ailleurs l'américain Steve Williams blessé est absent Crawford sait donc que c'est sa chance de prouver qu'il est l'homme le plus rapide du monde Mais il doit garder la tête froide et la veille de la finale cela s'avère presque impossible Je me souviens avoir lu la Bible Je me souviens avoir changé de tenue 6 ou 7 fois et je me souviens que du coup j'empêchais mes coéquipiers de dormir Un moment ils m'ont attaché au lit Avant la course les nerfs toujours à fleurs de peau il entre dans les vestiaires en chantant à tue-tête Quarry s'est tourné vers moi il m'a traité de fou Je lui ai dit moi je suis fou Tu vas voir tout à l'heure si je suis fou J'ai vu que Harvey Glantz et Jenny Jones étaient devant la télé Du coup je savais que j'allais les battre rien que parce qu'ils étaient là à regarder la télé avant une finale olympique Je savais qu'ils avaient la trouille ils étaient jeunes et ils avaient la trouille Je les ai bluffés je leur ai dit que j'allais les battre à plate couture ça leur a fait perdre tous leurs moyens Le seul qui bougeait c'était Valéry Borzov Il n'arrêtait pas de me regarder en donnant des coups de pied et en faisant un bruit entre ses dents Il ne me quittait pas des yeux et j'ai su que je devais le battre Nous attendons la finale du 100 mètres remporté il y a 4 ans par Valéry Borzov qui tente de devenir le premier athlète à conserver son titre du sprint Au couloir 1 Aisley Crawford de Trinidad qui a l'habitude de tourner le dos à la ligne d'arrivée Au couloir 3 le tenant du titre Valéry Borzov Quarry est au couloir 4 Glantz au couloir 5 Borzov et sa faculté à accélérer à passer la vitesse supérieure aux 50 mètres de course Écoutons le starter Départ foudroyant de Glantz Borzov tente de revenir Quarry également Mais voici Crawford à la corde Il revient toute vitesse Oui Crawford l'emporte Quarry est deuxième et Borzov troisième Aisley Crawford de Trinidad qui s'était blessé dans une chute en 1972 fait un tour d'honneur Il gagne la médaille d'or en 10 secondes et 5 centièmes Au coup de pistolet Harvey Glantz a été le premier à réagir puis Borzov Là je me suis dit mon dieu il ne va pas encore me battre comme en 72 et puis en 3 foulées je l'ai dépassé A trois couloirs de là Quarry lui aussi a eu peur de Borzov Environ 60 mètres j'ai vu Borzov devant Tout de suite je me suis dit oh non il ne va pas encore gagner cette pensée m'est venue spontanément j'ai accéléré je l'ai rattrapé et quand je l'ai dépassé j'ai cru que j'avais gagné et là j'ai vu Hesley Hesley a gagné ce 100 mètres parce qu'il était venu pour courir il ne s'est pas occupé des autres il a pris le départ il est bien revenu et il a tenu bon dans les 20 derniers mètres Premier Crawford en 10 secondes 6 deuxième Quarry en 10 secondes 8 troisième Borzov en 10 secondes 14 pour la première fois en 48 ans aucun américain ne monte sur le podium olympique à son retour chez lui Crawford est fêté pendant des semaines on lui desserre de la plus prestigieuse décoration nationale on fait des timbres à son effigie on donne même son nom à un avion il participe à deux autres olympiades mais n'a plus la même fin de victoire et il finit par prendre sa retraite sportive pour devenir ministre des sports de Trinidad il n'a jamais dissimulé son fougueux esprit de compétition naturelle mais sa personnalité complexe comporte aussi un côté plus réfléchi il m'arrive de me demander à quoi ça m'a servi de gagner cette médaille d'or parce que dans le fond je suis quelqu'un de réservé alors que parfois il y a des gens qui viennent m'insulter me dire des choses blessantes ça ne vaut peut-être pas le coup on continue à considérer les Caraïbes comme entités négligeables c'est pour ça que ça a été un plaisir pour moi de battre le monde et c'est pourquoi c'est un plaisir de vous être le monde c'est un plaisir la musique ça se joue ça se sent ça se partage mais ça ne s'explique pas ou plutôt si mais pas comme vous croyez Léonard Bernstein lui a l'art et la manière aussi bon pédagogue que grand compositeur il vous révélera en 25 leçons l'art de bien combiner les sons leçon de musique avec Léonard Bernstein ses concerts pour les jeunes demain sur Arte mais comment vivaient les gens en temps de guerre parce qu'on ne passait pas ces journées le fusil à la main ni à craindre les bombes voici le quotidien vu par des amateurs aux quatre coins de l'Europe alors que l'Europe était sans dessus dessous ce sont ces films inédits car bien trop personnels pour l'histoire officielle que nous montre Alexandre Adler dans son émission sur la face cachée de l'histoire temps de guerre troisième volet c'est dans les mercredis de l'histoire mercredi à 20h40 sur Arte et maintenant actuel votre nouveau magazine de reportage du lundi Kobe le 17 janvier au matin tout un quartier de la ville est en flamme à 5h46 la terre a tremblé pendant 20 secondes 20 petites secondes qui ont transformé radicalement la ville la région et ses habitants plus de 5000 personnes ont trouvé la mort 300 000 ont perdu leur maison leur appartement le choc de Kobe se fera sentir encore longtemps quand et où frappera le prochain séisme c'est la question qui désormais hante tous les esprits à vos extincteurs mesdames pour un exercice d'alerte à Tokyo une fois par an en septembre les japonais doivent répéter le scénario catastrophe écouter les explications des pompiers qui leur montrent comment éteindre l'incendie de leur maison ici le décor est en carton mais il doit préparer les stagiaires à l'éventualité d'une catastrophe naturelle car elle frappe au Japon plus que partout ailleurs dans le monde chacun a son équipement et présente sagement son petit sac avec tout le matériel nécessaire en cas de catastrophe des rations de survie et une aide médicale d'urgence le tout dans des emballages inifugés chaque habitant de Tokyo est censé avoir ce genre de sac à dos dans son armoire en prévision du tremblement de terre il n'y a pratiquement que des femmes âgées pour participer à l'exercice à cette heure-ci les hommes sont au travail l'entraînement en ce jour de septembre tourne à l'amusement les dames jouent à se bander la tête malgré la menace du super tremblement de terre on se sent à l'abri on affiche une certaine décontraction et quand le séisme qu'on appelle ici Shoganaï viendra pour de bon et bien on verra seul cet homme arrive à provoquer un court instant quelques sentiments d'angoisse lorsqu'il tourne son simulateur de séisme jusqu'à la force sept les secous sont la même ampleur que dans la réalité cependant on sent monter une ambiance de foire aucune trace de la grande menace et comment se sent on après le tremblement de terre de Kanto le 1er septembre 1923 jusqu'à présent la plus importante catastrophe naturelle qui ait frappé le Japon à tous